Gaissant, on t'aime ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Merci ! Très, très, très content, très touché par cette belle surprise. Parfois, on n'a pas besoin de quelque chose, c'est simplement votre attention à ces petits gestes. C'est déjà beaucoup, ça compte beaucoup et c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier, bien sûr. Un gros plaisir d'avoir eu cette surprise de la part du club, de la part du joueur, de tout le staff, des gens qui sont là avec moi au quotidien. Et si je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à eux, parce que ceux qui arrivent à m'aider au quotidien c'est quelque chose de remarquable et j'ai leur remercie à cœur parce que ce sont des gens qui vont, bien évidemment, qui vont rester à vie dans mon cœur, bien sûr. Et c'est un moment très spécial, surtout 40 ans en train de jouer à cœur. Je me sens vraiment, vraiment heureux d'être ici et avec tous ces gens-là. On est très heureux de vous accueillir ici dans un cadre magnifique. Je vous souhaite la bienvenue dans ce bel endroit, vous dire combien je suis heureux de tous vous voir auprès de la section féminine et de l'équipe de D2. L'OGC Nice, c'est un club. Mon gym, ma famille, ce ne sont pas que des mots. On essaie de le faire vivre au quotidien. Ce n'est pas toujours facile, mais on marche tous dans la même direction, avec tous la même envie de réussir. Si j'ai un souhait, déjà c'est le maintien. Il y ait beaucoup de spectateurs et de fans qui viennent nous voir. On a besoin de vous pour cette saison de D2. Qui ne saute pas des Panichois ? Être un bon supporter, c'est supporter tout le temps son équipe, même si on perd. C'est fidèle pour l'équipe. D'acheter les maillots, aller voir les entraînements de Vive Nice. Aller voir tous les matchs et aller voir tous les entraînements. Vous allez créer le chant du Méfi Club, d'accord ? Et après, un atelier chifo. Vous allez peindre un chifo avec Johanna dehors. Là, c'est très grave parce que c'est un peu moins, mais c'est chaud. Alors, qui aimerait être Kapo ? Pourquoi ? Un Kapo, c'est celui qui lance les chants. Ce soir, on va jouer. Ce soir, on va marquer. Ce soir, on va gagner. Nuit. 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 Nuit, Nuit. Nuit, Nuit, Nuit. On a fait de la création. On a fait du club. Et on a fait plein de choses de bien. On est à Vence, la Villa Pouloudo, foyer de l'enfance, et aujourd'hui on va accueillir un joueur de l'OGC Nice, Diop. Alors moi j'aimerais bien lui demander une photo, des autographes, en fait au maximum qu'on peut demander, parce qu'il ne faut pas abuser quand même. On est avec de nombreux enfants, les supporters de demain pour la troisième saison de la Villa en Rouge et Noir. On s'est bien amusé, on a fait des jeux ludiques, on a goûté ensemble, on a pris 2-3 selfies et on a fait des autographes. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, partez ! Il y a un marqueur qui est juste là. Je suis trop content ! Tu veux parler ? Parlez-toi ! Allez, Sophie, tu as posé la question. Est-ce que j'ai été gentil ? Oui, très, très ! Non, qu'est-ce que tu as pensé de la journée ? C'était une journée vraiment formidable, parce que je ne pensais jamais de ma vie à faire ça, même rencontrer un footballeur. La vie, c'est beau ! Oui, c'est vrai ! C'est beau ! Vous pouvez nous expliquer si le football est différent ? Parce qu'on met en avant sa jeunesse, mais ce n'est pas que ça. Non, c'est un football fait de détails, vraiment beaucoup de détails, que ce soit dans le placement, dans l'espace, dans l'orientation, dans tout ça. C'est difficile à décrire, mais c'est en tout cas un football attractif. Il veut qu'on marque des buts, il veut qu'on soit solide. Mais il fait tout en oeuvre pour que ça se passe, ce n'est pas le tout de le dire, c'est qu'il y a un travail derrière qui est fait avec son staff. Et c'est presque des locataires ici, ils dorment là, ils sont toujours là, et du matin au soir ils bossent, donc c'est un pur plaisir d'être avec eux. Il est dit tirambique envers Francesco Farioli, le nouvel entraîneur de Nice. Est-ce que vous l'êtes tout autant ? C'est à lui que Nice doit sa réussite actuelle ? Écoutez, c'est tellement agréable d'entendre un joueur parler de son entraîneur en disant, ils bossent comme des fous, ils sont là du matin au soir, tout est sur le détail, on prend du plaisir à venir à l'entraînement. Et donc finalement, on joue comme on s'entraîne, combien de temps ça va durer ? S'il est bas, si ça bosse comme il le dit, ça peut durer un certain temps. On attend quoi là ? Les joueurs ? Ah oui, il ne faut pas mettre les drapeaux ! On attend qui ? Nice ! Et ils vont jouer contre qui ce soir ? Marseille, ça sent un cauchemar, Marseille ! Marseille, ils vont mieux ! Nice, c'est mieux ! Jusque-ci en derby ? Et après, ils vont aller... Pour moi, c'est le dictionnaire par excellence. Deux équipes qui ne sont pas très loin les unes des autres. Parce qu'il est très documenté, très complet. Au lieu d'être tout droit, on va faire un peu de temps. Il est beau, il connaît bien son français. C'est quoi ton pronostic pour ce soir ? Nice ! Qui ne sautent pas les panissoirs ! Qui ne sautent pas les panissoirs ! Hey ! Qui ne sautent pas les panissoirs ! Hey ! On le sent plutôt bien. Très, très bien. On espère une petite victoire, comme d'habitude. Le Nice-Marseille, c'est quelque chose qui est ancré chez nous. Ça a une importance dans le cœur de tous les Niçois, je crois. Et là, encore plus cette année, avec tous les matchs qu'on a eus jusque-là. Aucune défaite, voilà, il faut que ça continue ce soir. Ça représente des dizaines et des dizaines d'années de rivalité, sinon plus. Depuis la Ligue 2, on a moni, on est toujours là. Toujours là. Ils sont à vie. C'est quoi le scénario ? 1-0 pour Nice. Moi, 2-0 pour Nice. Moi aussi, 2-0 pour Nice. Ah non, moi je dirais 2-1. Ah, quand même. On a bu le cas dans les cages. Oui, mais oui. On a bu le cas dans les cages. Meilleure défense de cinq grands championnats, on est obligés de gagner. Celui-là, il faut le gagner. Chers supporters, c'est une pure niçoise que nous accueillons ce soir à l'Alliance Eviera. Magnon, Fioro, notre explosive niçoise vise désormais le titre chez les moins de 57 kilos. J'ai vu tout ce soutien, ça m'a fait vraiment plaisir. Et pour les Niçois, j'espère vraiment ramener la ceinture de l'UFC chez nous à Nice. Virginie Rossetti lui a remis un maillot floqué à son nom. Ça fait super plaisir d'être là. Pour moi, c'est vraiment mon club de cœur. C'est là où je suis née de toute façon. Donc voilà, je supporterai toujours l'OGT Nice. Un grand, grand merci à vous. Dans le cadre de l'opération Octobre Rose, l'OGC Nice a mobilisé pour la deuxième année consécutive toutes les composantes du club sur les terrains et en dehors, aux côtés du centre Antoine Lacassagne. Pour l'occasion, les joueurs s'échauffent avec un t-shirt rose floqué des prénoms de femmes qui se sont battues ou se battent encore aujourd'hui contre le cancer du sein. Des professionnels de santé sont venus à votre rencontre sur le parvis de l'Alliance Riviera où un atelier d'autopalpation dirigé par un médecin a été mis en place tout comme un centre de vente de ruban rose dont les bénéfices seront intégralement reversés au profit de la recherche contre le cancer du sein. Aujourd'hui, il y a uniquement 50% des femmes qui se font dépister du cancer du sein tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance de la maladie, parce qu'il y a un défaut de connaissance des moyens de dépistage qui existent aujourd'hui. Donc on est là aujourd'hui justement pour rappeler à tout le monde que le dépistage contre le cancer du sein existe et qu'on a les moyens de lutter contre cette maladie efficacement. Dante portera lors de la rencontre un brassard rose couleur symbole de la lutte contre le cancer du sein. Enfin, les joueurs revêtiront une tunique floquée d'un ruban rose ce soir. Les maillots seront remis aux enchères sur Match One Shirt dès le coup de sifflet final et les bénéfices seront intégralement reversés au profit de trois projets de recherche actuellement menés par le centre Antoine Lacassagne. Il s'agit de la deuxième collaboration entre l'OGC Nice et le centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne. C'est l'occasion de rappeler pour la deuxième fois l'importance du dépistage du cancer du sein qui est la première cause de décès mais également le premier cancer chez la femme. Rappeler l'importance lors de cette période d'octobre rose de se faire dépister. Pourquoi se faire dépister ? Cela permet de diagnostiquer un cancer beaucoup plus procécemment et de réduire ainsi l'intensité des traitements et les séquelles liées au traitement. Cette collaboration avec l'OGC Nice est importante pour le centre Antoine Lacassagne parce que cela signifie qu'à travers cette collaboration nous allons pouvoir étendre les messages liés à l'activité physique qui réduisent le risque de cancer. Mesdames, Messieurs, une ovation ici pour Vincent Cossiello ! Vous m'avez manqué, merci pour cet accueil. J'espère qu'on aura un grand match et il s'en y ça, comme toujours. Félicie-moi les matchs du jeu. Toujours en tant que supporter, intensément, surtout quand il y a de l'enjeu, comme ce soir. Gros match, derby, première place ce soir. On dort au milieu et puis on regarde après ce qu'il y avait. On espère que tu sois au revoir de bonnes gueules. Oui, j'espère aussi parce que sinon on coupe. Cous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Ce derby se sera donc joué sur l'efficacité et la solidité ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !